Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment transférer un site d'un hébergeur à un autre grâce à l'application Installatron, dans la mesure où cette application est présente chez l'hébergeur de destination. Donc pour ce faire, vous rendez dans le cPanel de votre hébergeur de destination, ou nouvel hébergeur, et vous descendez jusqu'à l'onglet logiciel, dans lequel vous allez trouver application Installatron. Vous cliquez sur application Installatron, donc là moi j'en ai déjà quelques-unes, donc vous allez avoir la liste qui va s'afficher là. Et sinon, pour trouver la fonctionnalité, on va cliquer sur navigateur d'implication, et on descend pour aller sur WordPress. Et donc là vous voyez, vous avez le bouton Installer cette application, et à côté, une petite flèche. Si vous cliquez dessus, vous avez un menu déroulant, qui vous propose donc soit installer l'application, ou importer une installation existante. Une fois que vous avez cliqué sur Importer une installation existante, vous avez deux choix. soit de ce compte, ce qui n'est pas notre cas, puisque je vous rappelle qu'on le transfère chez un autre hébergeur, pardon. Donc ça va être deux comptes différents. Donc on clique sur Continuer, et donc ensuite vous avez un formulaire à remplir. Donc URL, c'est l'URL du site que vous souhaitez importer. Donc là, moi je vais importer ce site-là. Ensuite, on vous demande l'IP sur laquelle est le site. Alors on vous remarque que c'est optionnel, mais franchement, mieux vaut l'indiquer, parce que 9 fois sur 10, quand vous ne l'indiquez pas, ça pose problème. Donc l'adresse IP, moi j'ai fait la recherche. Il existe plusieurs sites qui vous donnent l'adresse IP sur laquelle est hébergé un site internet. Si vous ne savez pas, donc moi j'ai pris celui-ci, mais il en existe d'autres. Donc vous copiez l'adresse IP que vous venez coller ici. Ensuite, vous choisissez le protocole FTP à utiliser. Alors ils vous disent SSH recommandé, mais encore faut-il avoir un accès FTP-SSH chez l'hébergeur de chez qui vous partez. Donc bien souvent, ça va plutôt être FTP ou FTP avec TLS-SSL. Si vous ne savez pas, au pire, vous choisissez, enfin vous testez les différentes fonctionnalités en sachant que ce sera plutôt l'une ou l'autre des deux avec FTP. Sauf si vous êtes sûr d'avoir SFTP ou SSH. Et donc ensuite, vous allez chercher chez votre hébergeur le FTP. Donc, hop, je vais y arriver, je vais me retrouver. Hop, c'est ici, pardon. Donc le FTP, vous venez saisir les différentes informations. Voilà, donc le serveur FTP, on fait du copier-coller. Donc c'est bien le FTP de l'hébergeur que vous quittez. C'est pour ça que je me permets de le laisser en clair, puisque je vais quitter cet hébergeur. Voilà. Donc, adresse FTP. Ensuite, bon le port FTP, c'est toujours 21 pour l'UFTP normalement. Après, si c'est du SFTP, ça peut être du 22. Ensuite, le nom d'utilisateur, FTP. Hop, pardon. Je chale un peu vite. Copier. Voilà. On vient coller. Et ensuite, vous mettez votre mot de passe. Ainsi que le répertoire FTP. Donc, si vous avez paramétré un FTP propre au site que vous souhaitez importer, vous faites comme moi, vous n'avez pas besoin de saisir un répertoire FTP, puisque votre compte FTP va pointer directement vers le bon répertoire. Par contre, si vous n'avez pas fait comme ceci, ou si vous avez un FTP général pour plusieurs sites, il va falloir indiquer le chemin jusqu'à votre site, ici. Donc, chez certains, ça peut être public HTML, voire même public HTML slash le dossier du site. J'en passe et des meilleurs. Donc, moi, dans mon cas, le FTP est propre au site, donc je n'ai pas à me soucier du répertoire FTP. Ensuite, vous venez choisir le domaine ou sous-domaine sur lequel vous allez importer le site. Donc, vous pouvez l'importer. Si vous voulez vraiment transférer le site avec le même nom de domaine, donc ici, web-voyance.fr, il faut bien sûr avoir préalablement créé le nom de domaine sur le cpanel de l'hébergeur de destination, sans avoir transféré le nom de domaine. On est bien d'accord. Sinon, vous ne pouvez pas faire le transfert. Mais en ayant créé le nom de domaine, vous allez le retrouver ici, même s'il n'est pas actif. Donc là, moi, dans mon cas, pour l'exemple, je vais juste... J'ai créé un sous-domaine, pardon, qui est ici. Alors, j'essaie de reproduire à l'identique. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, on a HTTPS et les WW. Donc, vous voyez qu'on a les quatre versions. HTTPS sans et avec W et HTTPS sans et avec W. Donc, vous choisissez celle qui correspond à votre choix. Et ensuite, le dossier dans lequel vous voulez importer le WordPress. Théoriquement, on n'en met pas. Et ensuite, si vous voulez choisir manuellement une base de données, vous pouvez le faire. Sinon, vous laissez faire l'application. Vous cliquez sur Importer. Et il ne vous reste plus qu'à patienter. Donc, comme ça prend quelques minutes, ce n'est pas hyper long, mais ça peut prendre quelques minutes. Parce que là, vous voyez, même si on a changé de page, on va retrouver l'importation qui est en attente. Ça prend, selon la taille du site, l'hébergeur de départ et l'hébergeur de destination, ça peut prendre plusieurs minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre en pause ce tutoriel et je vous reprends aussitôt l'achèvement du transfert. À tout de suite. Voilà, donc le transfert est terminé. Donc, il peut arriver, vous voyez, que dans la capture d'écran, vous avez une erreur 403. Si on va sur le site, on va retrouver l'erreur. Erreur 403. Donc là, vous pourriez penser que votre transfert a échoué. Ça n'est pas forcément le cas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller vérifier. Il se peut que, lors du transfert, le fichier HTACCES soit altéré. Donc, je vous invite à faire une copie de sauvegarde de votre fichier HTACCES chez l'hébergeur de départ. Donc, celui chez lequel est hébergé le site que vous migrez. Et ensuite, vous allez supprimer le HTACCES sur le nouvel hébergeur. Donc, que je ne fasse pas de bêtises. Webvoyance. Voilà, on est ici. Donc, le HTACCES, moi, j'ai déjà fait la copie. Donc, je le supprime. Voilà, je confirme. Et si je renouvelle ma page, normalement, le site va bien s'afficher. Voilà. Et vous voyez qu'on trouve une copie conforme. Webvoyance.actu.fr du site Webvoyance.fr Voilà. Alors, sachez que ça marche. On peut faire le transfert directement sur le même nom de domaine. Sauf que vous ne pourrez pas vérifier que le transfert s'est bien passé avec l'adresse Web avant de l'avoir fait pointer chez le nouvel hébergeur. Donc, il vous restera cette action à faire de modifier les DNS pour les faire pointer chez le nouvel hébergeur. Pardon. Dernière chose avant de vous quitter. Comme on a vu, on a cette erreur 403. Malheureusement, on peut la retrouver aussi sur différentes pages. Là, on n'a pas 36 pages. On ne va pas forcément le voir. Si on le voit quand même, on a de la chance. Donc, ça, c'est tout simplement parce qu'il faut aller réenregistrer les permaliens. Donc, vous voyez, pardon, je suis là un peu vite, dans InstaLatron, vous pouvez accéder aussi directement à l'administration du site. Donc, et, on va donc dans Réglages, Permaliens. Sans modifier les réglages, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Et vous allez voir qu'on va retrouver notre page. Voilà. Tout simplement. Il faut savoir que ce n'est pas forcément dû au transfert. Ça peut arriver parfois, même sur un site sur lequel on n'a rien fait de nouveau. Un beau jour, certaines pages vont se retrouver en page blanche ou en erreur 403. Il suffit de réenregistrer les permaliens et 9 fois sur 10, vous allez récupérer votre page. C'est tout simplement les réglages et l'enregistrement des parmagnacs qui a sauté. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec ce tuto. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501